hello hello j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance vous avez un message donc on va aller voir qu'est ce que votre autre ne vous dit pas ou aimerait vous dire je le rappelle c'est une guidance sentimentale générale prenez de la hauteur par rapport à chaque guidance si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas à vous abonner à liker à activer la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo et à laisser des commentaires pour vous soutenir les uns les autres vous pouvez également me retrouver sur instagram allez c'est parti donc on va prendre donc un premier message avec cet oracle et un deuxième message avec l'oracle des âmes amoureuses allez c'est parti donc un premier message ok et le deuxième message vous le montrer après merci bien alors le premier message je suis égal à toi ne m'idéalise pas j'ai mes défauts et mes qualités et le deuxième message je suis aidé on me donne de bons conseils et des avis judicieux je les mets en pratique et je me sens mieux cela sert positivement notre relation je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous donc là votre autre déjà il vous demande de ne pas le mettre sur un pied d'estal de revenir à vous de vivre votre vie aussi d'essayer de sortir de la dépendance affective par rapport à votre autre tout ne tourne pas par rapport à votre autre et il vous dit bien qu'il a aussi des défauts et votre autre en tout cas reprend sa vie en main alors peut-être qu'il est bien entouré peut-être qu'il va voir un thérapeute en tout cas il veut comprendre certaines choses il fait un travail sur lui actuellement parce qu'il a envie de travailler sur ses peurs il a envie de changer des choses de travailler sur ses défauts justement pour mieux avancer vers vous on va aller voir au niveau émotionnel dans quel état est votre autre votre autre au niveau émotionnel alors là on a une très belle carte on a une très belle carte ok alors déjà je vais vous montrer les mauvaises cartes les cartes ombres on a la carte de la victime et de l'exclu et juste derrière la carte de l'acceptation donc votre hôte est en train de faire un énorme travail par rapport à ses dysfonctionnement égotique par rapport à ses blessures très certainement avant il vivait dans l'illusion il portait des masques on a là quand même la blessure de rejet l'exclu c'est quelqu'un qui pendant longtemps s'est senti peut-être différent des autres s'est senti exclu et là on lui dit bien ne restez pas à l'écart osez mettre en avant vos différences donc là il est en train d'accepter aussi ses différences et on a la carte de la victimisation donc c'est quelqu'un qui s'auto sabotait qui s'auto critiquait donc là il est en train d'accepter tous ses dysfonctionnements toutes ses peurs tous ces comportements en fait qui l'empêchait vraiment d'être heureux et de s'épanouir dans une relation amoureuse donc il est en train là de lâcher prise d'arrêter de et bien de se voiler la face ouvrez vous aux opportunités pour un véritable changement alors là vous devez entendre la pluie donc dans ma roulotte le toit en fait est en aluminium donc ce qui fait quand il pleut ça résonne assez fort voilà bon j'espère qu'il va pas pleuvoir plus fort allez on va les voir on va prendre quelques cartes du full sentimental donc votre hôte là vraiment est en train de reprendre sa vie en main allez donc votre hôte dans sa vie s'il vous plaît bon on vous dit bien que rien n'est perdu dans cette relation même si vous êtes actuellement distanciation même si vous êtes en couple vous traversez très certainement une crise mais ne l'oubliez pas on ne peut pas changer les personnes c'est à eux de changer s'il le désire chacun à son libre arbitre bon on vous dit bien qu'il est sur la bonne voie qu'il a envie de changer il a envie d'évoluer il est vraiment là en train de se reprendre en main on vous parle alors d'une rencontre à venir qui sera beaucoup plus beaucoup plus légère beaucoup plus chaleureuse par rapport à ce que vous avez pu connaître donc on nous parle à d'une amélioration dans votre relation peut-être que et bien vous n'arriviez plus à communiquer qu'il y avait beaucoup de conflits beaucoup de disputes pourtant moi je pense que votre hôte la fin la personne de votre coeur va de toutes les façons faire un pas vers vous allez celle-ci elle a failli sauter oui votre hôte est en pleine guérison alors comme moi j'ai quand même quelqu'un qui manquait énormément de confiance en lui peut-être que vous aviez l'impression qu'il était très léger qui ne voulait pas d'engagement c'est quelqu'un aussi qui avait besoin de plaire en fait parce qu'il manquait énormément de confiance en lui et peur de l'attachement peur de l'engagement bon oui il se rend compte qu'en fait il a été manipulé par d'autres personnes comme il s'est auto saboteur à mon chien mon chien confirme bon et on vous dit bien que des nouvelles vont arriver vous allez recevoir très prochainement des nouvelles de votre autre et on vous parle vraiment d'une atmosphère beaucoup plus chaleureuse beaucoup plus détendue de la complicité retrouver oui voyez votre autre en fait là la personne de votre coeur elle est passée du playboy à quelqu'un de beaucoup plus mature qui a qui a su en fait et qui continue à le faire tirer des leçons sur son passé qui a osé se remettre en question qui a osé regarder ses parts d'ombre en face allez alors on va prendre alors où est-ce qu'il est là on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse pour compléter dans tous les cas il y a un rendez-vous qui se profile à l'horizon des explications et du coup vous allez vraiment le oui le trouver changé le trouver mûri un autre un autre comportement une autre façon également de s'exprimer de se comporter ça va être quelqu'un qui va être là beaucoup plus proche de vous beaucoup plus à l'écoute de vous parce qu'il travaille à être à l'écoute de lui-même allez on va prendre quelques autres cartes avec l'oracle de la boussole amoureuse alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît bon très clairement là il y a des nouvelles qui arrivent et votre autre va vous donner des explications vous allez beaucoup mieux comprendre ce qu'il est en train de vivre pour moi il va vraiment vous parler à coeur ouvert de son évolution de tout ce qu'il a pu mettre en place de tout ce qu'il a compris bon on vous parle de l'hiver donc on vous dit là c'est pour très bientôt on vous dit également que vous allez sortir là d'une période froide avec la personne de votre coeur bon non mais très clairement votre autre il va venir vous voir et il va vous donner des explications il va être très ouvert ça ça risque de vous surprendre il va être très ouvert il va vraiment oui vous parler à coeur ouvert et on nous parle bien d'une fin heureuse c'est à dire quelqu'un là qui est en train vraiment de changer dans le bon sens qui va se projeter qui va être beaucoup plus authentique en fait avec vous et on vous dit bien que suivant ce que vous allez décider cette relation a tout pour fonctionner a tout pour évoluer oui votre autre de toutes les façons a un goût d'inachevé par rapport à vous parce qu'il a envie que votre relation évolue mais évolue de manière constructive, positive ok on va allez on va prendre quelques cartes de l'oracle la rose de maman marie une carte conseil alors bon on vous dit bien que votre autre quelque part aussi il a peur de vous perdre donc très certainement qu'il vous regarde via les réseaux sociaux peut-être qu'il se renseigne si vous avez des amis en commun peut-être que vous vous croisez régulièrement on te regarde une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi et on vous dit lâchez prise lâchez prise ne restez pas sur le passé de toutes les façons votre autre va vraiment vous expliquer lâchez prise détendez-vous profitez de votre vie ayez la foi car Dieu s'occupe de tout et on vous parle de calme et on vous dit regarde autour de toi et soyez dans la gratitude votre autre a appris à être dans l'instant présent a appris à apprécier tous les petits bonheurs de chaque instant de la vie de tous les jours et du coup on a quelqu'un qui est dans la gratitude dans la gratitude par rapport à votre rencontre dans la gratitude vis-à-vis de lui-même puisqu'il s'occupe de lui il travaille sur lui il opère des changements profonds voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous souhaite un excellent week-end profitez bien croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye 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 bye